Musique de générique Toujours à fond pour l'ERP et j'espère que vous kiffez Si c'est le cas, faites-le moi simplement Je vous retrouve tout de suite in-game Mon frère, bonne nouvelle Ouais hermano, dis-moi Regarde Parfait Attends j'arrive, je vais m'échanger Je vais mettre une tenue classe pour l'annonce Oh Frank, Frank Oh putain mais vous en avez pas marre ? C'est Titi, c'est Titi Il a laissé le tuyau pendre comme tous les jours Ouais je te jure c'est pas moi Tu vois c'est calme plutôt au bordel Ah ça c'est pas Ah ça c'est pas Putain Eh de ces traces de sang là C'est Diego, c'est Diego On l'a trouvé ou pas c'est bon Ouais On l'avait trouvé cette fois-ci Attends je vais faire la corde à sauter attends Ah Diego bordel Allez allons nous asseoir sur le canapé Allez Ouais vas-y vas-y Ah j'ai raté la marche Oh Oh la marche et tout Y'a un truc de DJ on pourrait se faire Ouais ouais y'a le DJ ici Oh il m'a baisé Oh il m'a baisé Il m'a baisé J'ai la plus grosse Tu avais au lit Les bières quoi Les bières dans le frigo là Ah pas d'alcool L'alcool c'est mal hein Si y'en a Après c'est un peu chaud Mais tranquille J'ai pris ça dedans C'est pour ça Ah les gars Pas d'alcool si vous plaît L'alcool c'est mal et tout Pour votre foie C'est pas bien Bois 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 énergisante Quoi ? T'es cette tenue hein Regarde qu'il me regarde de haut là Ah Alors c'est moi Franky Franky Yeah Ah Oula Tu as dit Oula 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 Whack A Hahaha 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 Oh Oh Wow Oh Ah Oh Fais pas grave Fais pas grave Que ce soit clair On ne m'appelait jamais Francky C'est clair Il est parti faire un petit tour En plus D'accord Ah merde Mon carrito Allo Francky Oh il a rappelé Francky là Hein ? Tu m'appelais jamais Francky C'est vrai Non je t'ai jamais dit Francky Non mais si tu me l'avais déjà dit Francky Francky Non je te promets c'est pas moi qui t'ai dit Francky Moi je t'ai jamais dit Francky Ok Francky Francky Ok Francky Non excuse moi Aspart Vous avez quoi là ce soir ? Chapeau chapeau On est excité la nouvelle Francky On attend Vous allez vous détendre l'un et l'autre Ça marche Franck tout de suite je vais m'asseoir Ça va ? On a eu un teaser et on est excité Ça va ça va Et toi tu vas bien ? Oui ça va ça va Si jamais vous vous calmez pas Franck dis rien fait Si jamais vous vous calmez pas je vous envoie faire un petit tour du quartier Comme ce que tu viens de faire Non ça va Bien Bon alors vous allez très tard Assieds toi tranquillement Titi Je m'asseoir je m'asseoir Et pas sur moi hein Non à côté Mais pas de soucis Je m'asseoir je m'asseoir C'est qui ? Oh non ça va C'était drôle C'était drôle C'était drôle Bah oui c'était drôle Un Francky m'asseoir Ouais bonsoir Bah Bonsoir Tu as dit quoi ? Tu dis pas ça Tu as dit quoi ? Je le répète la réponse Oh Marfoy Ok ok Merci Eh c'est qui là un blanc ? C'est William Euh c'est William Ah c'est William Tu as dit ma blague là ? On te dit Marfoy Titi, tu as dit ma blague là ? Marfoy 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 si Je le répète là Marfoy si Marfoy si Qu'est-ce qu'ils ont là? Pourquoi ils sont tous excités comme ça? Je ne sais pas, je ne suis pas excité moi. Tu ne m'appelles pas comme ça alors? Non, t'inquiète, ça fait douleur à mes oreilles. L'autre a dit Francky et moi je dis Francky Vincent, c'est pour ça. C'est pour ça que je te l'ai dit, je déteste les oreilles comme ça. Il m'a appelé Francky, il a fait un petit tour du quartier en courant et il est revenu là-derrière, tu vois? Oh putain! Voilà! C'est un sac de quoi ça déjà? C'est un sac de carrefour! C'est un sac de carrefour! C'est un sac de carrefour! Oui Francky! Allez, commence à... Ah! Ah! Franck! Merci là! Ah là, c'est vrai que c'est moi! Carlito, tu vois la porte là sous les marches? Non, c'est bon, je ne vais pas y recouvrir, c'est bon Francky. Ah Franck, moi t'as vu j'ai rien fait. C'est bon, c'est bon Francky. Soyez tranquille un petit peu là. Oui, 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 j'ai vu que tu aies glissé sur un gros chiffre aussi. C'est bon. Voilà, tu te calmes. Ok hermano, bon. Oh là là! Il nous fait pas de commentaires, sauf si c'est pour lui dire qu'il est bon. Ah c'est bon, il est là là! Oh bah, moi j'ai jeté au point de bret. Il est là, je regarde ça comme du poids. Ah, moi j'étais au point de bret. Il faut que je te donne de l'argent. Si Franck, t'es bon, très bien. Mais y'a pas tout l'argent du coup. Mais faut pas dire que tu te prends de l'argent du coup. Et bah y'a pas tout 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 l'argent du coup. Ouais mais les raps. De quoi? Ton beuse. Ah, bien sûr. Tu peux m'en occuper sinon hein. Ouais regarde, il est gentil. Mais ça commence bien là. Moi je l'avais choisi dans mon équipe donc tu vois. Ça j'aurais pas refait une blanche, une parma. Onfra il t'en regarde pas trop. Touche mon ego là. Onfra il t'en regarde pas trop. C'est question. Ok, il est par là John. Je vais en parler à Tony parce que ça va pas. On l'a pas vu. Ça marche là. Tu as un problème Titi ? Non mais il faut que je lui demande si c'est bon ou pas quoi. Tu m'en avais dit. Tu verras les infos sur le temps et en heure. Non mais en fait c'est pas des cheveux, moi qui les cul là. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Non mais je te calme. Tu vois il y a une porte sous les escaliers. Pourquoi toujours la violence Franck ? Justement c'est pas la violence écoutez moi. Tu vois il y a une porte sous les marches. On évite la détention. Tu pars à la porte sous l'escalier, tu fais le tourner et tu reviens par derrière. Évitez les problèmes là. Nous on est une famille. J'ai pas beaucoup de souffle. Ah bah alors tu te calmes. Je fais de l'asthme un peu donc. Ah bah alors tu te calmes. Je suis calme. Bien. C'est bon on arrête. Il y a des disputes là. Oh la la. Il y a des disputes. Non mais vous en pensez quoi les disputes moi ? Dix. Heureusement que je suis là pour relever le niveau. Pour relever quoi ? Pour relever le niveau. Ah il doit pas être dommage. Tu veux relever le niveau toi ? Ouais on est d'accord là. Un niveau de disputes. Ouais ouais. Je vous entends hein messieurs. Ca me fait plaisir. Ca me fait plaisir. Ca me fait plaisir. Ca me fait plaisir ou pas ? Ca me fait plaisir ou pas ? Ca me fait plaisir ou pas ? Ca me fait plaisir. Ca me fait plaisir ou pas là ? Hein ? Tu relèves le niveau de quoi ? De disputes. On se discute pas. Je suis en train de lui expliquer que s'il a un problème. Et tu vas faire pareil. Tu vois là-bas il y a une porte. C'est pas la coupe de cheveux. Tu vois là-bas il y a une porte sous la porte. Tu prends la porte. Tu fais le tour du quartier en couronne. Tu reviens par derrière. Allez va. Dépêche-toi. Frein va. Attends. Il avait un problème. Allez va. Attends. Attends. Tu peux m'écouter deux secondes s'il te plaît d'abord ? Il fait que de modèle des ordres alors qu'il est ce bio aussi. Il est en train de vous dire là. Dépêche-dépêche. Moi je dis ça je dis rien. Va courir. Va courir. Je m'occupe de la suite. Pablo tu vas attendre. Va courir. Allez. T'as vu comment il me parle là ? C'est le top là. Ouais désolé. Mais c'est juste le top là sur la main. Attends. T'inquiète pas. Va courir. Va courir Jérémy. Moi je l'accompagne Jérémy. Allez viens. Attends. Je vais porter plainte. Allez. Pablo. Tu suis. Pablo. Non. Tu me la feras pas. Tu suis. Tu veux que je te frappe ? Va courir là-bas. Allez. Fais un tour de quartier. Allez. Dépêche-toi. Alors. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous aligner devant moi de l'autre côté de la piscine parce que je veux pas que vous me sautez dessus après ce que je veux dire. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Oh il est excité. Arrêtez les gars arrêtez. Arrêtez arrêtez. Alors on se calme allez. Oh merde. On arrêtez. On se calme. Tu veux que je sois à tes côtés ou je reste en dehors de la piscine ? Alors tu vas en face comme tous les autres. Chien. On se garde les gars. On se garde les gars. On se garde. On se pose. c'est un peu plus c'est c'est le moment j'ai dit qu'elle il faut que vous compreniez c'est comme ça c'est que c'est plus mais d'ailleurs il faut pas mal pour le point d'accord j'ai été créé je n'ai pas le rapport l'éclat il a bien de l'éclat C'est bon, je bouge plus. Ma, qu'est-ce que tu fous ? Tu fais pas ça, tu fais plus jamais ça. On est une équipe de bras cassés. C'est bon, allez les gars. C'est bon les gars, c'est plus de balle, c'est plus de balle. Ok les hermanos. Ça fait un moment tous que vous êtes entrés dans la famille, il est temps que je vous dise la vérité sur certaines choses. Mais j'espère que vous m'en voudrez pas. Avant d'être, qu'est-ce que je suis maintenant ? Tu étais au fond de la piscine. T'étais fric ? Avant d'être l'homme que je suis maintenant que vous connaissez, charismatique, intelligent, un conscient intellectuel au-dessus de la moyenne. Avant tout ça, les amis, j'étais une femme. Pardon ? Non, c'est faux. Je rigole, je rigole, je rigole. Franchement, vous avez vu les chicos, les gens pouvaient encore avoir des trucs pareils, putain de merde. Vous avez tous appréciés encore plus que je pensais, putain de merde. J'ai jamais cru, t'inquiète. Ah, qui a remonté là-haut, là ? Ah, j'ai eu peur. Putain, il fait quoi, lui ? Jérémy s'est dit dans sa tête, je suis pas le seul. Putain, il fait le marteau piqueur, hermano. Qui ? Attends, je sais pas, je vois... Je sais pas, je vois un tout bizarre avec Jérémy, il y a aussi moi qui a mal à la tête. Recule, Jérémy. Il est en train de pisser dans la piscine. Ah, ok, voilà, ok, parfait. Donc, je recommence. Ok, trêve de plaisanterie. Vous faites partie de la crime aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Vous faites partie de la crime parce que vous avez eu ma confiance et que vous m'avez donné la vôtre. Jusqu'à maintenant, ça nous a tous réussi. On est connus des plus grands groupes, des plus grandes familles de cette ville. Mais... On ne peut pas prétendre qu'on rivalise avec ces gens-là, malheureusement. On n'avait pas jusqu'à ce jour les épaules pour dire de pouvoir vraiment représenter ce qu'on est vraiment. Du coup, je vais vous faire une annonce qui va tout bouleverser, dada de ce jour. Vous avez devant vous, les amis, le nouveau parrain de la pègre. À savoir qu'en tant que parrain de la pègre, vous faites partie d'une organisation reconnue. C'est fini les jobs de petites pointures, là. On est passé d'un level au-dessus, là. Alors maintenant, il n'y a rien qui change. Vous êtes toujours ma famille. On saura toujours qu'est-ce qu'on a toujours été. Le noyau central, c'est nous. Mais... Maintenant, on a le pouvoir. Sachez qu'à la date d'aujourd'hui, vous allez être tous armés, les hermanos. Non... VIVES LA PEGRE ! C'est terminé, là, de se battre avec nous, ou de se battre avec des petits bâtons, des petits couteaux, là. VIVES LA PEGRE ! 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 Ah, c'est la PEGRE ! VIVES LA PEGRE ! Finalement, j'ai scellé mon union avec une femme. Oh ! Tu nous la présente ? Je vous allez faire sa rencontre dès ce soir. Oh ! Donnie ! Sachez que, officiellement, je vous annonce que la dame en noir est perdument amoureuse de ma personne. Aya, aya, aya ! Tony Charo, hein ? Ah ! J'pense qu'elle était morte ? Ah ! Non, hermano ! Tu vois, tu avais pas toutes les bonnes infos, tu vois. Ah ouais... dès ce soir je vous en fais encore une annonce on déménage les amis c'est fini la piscine vide de merde je vais vous mettre le cul dans le luxe là j'allais comprendre c'est quoi le luxe quand vous allez arriver là bas vous allez me baiser la main vous allez baiser la main à votre nouveau parrain et vous serez éternellement reconnaissant de ce que je vous offre par contre les gars les secrétaires là bas c'est un mot je me tape tous les secrétaires vous êtes les premiers recrues les gars de la nouvelle paigre ça veut dire que vous allez être en haut de l'échelle les recrutements seront seront vont continuer à rester ouvert et tout ce qui sera recruté après vous sera en dessous de vous je vise des postes de haut gradé pour chacun de vous mais pour cela j'ai besoin que votre loyauté reste sans faille les lois et les règles ne changent pas au premier petit écart c'est la muerte j'espère avoir été clair si alors j'espère qu'on n'arrivera jamais là et que vous serez croqué dans la pomme comme on dit chez moi alors dès ce soir dans un petit quart d'heure on va tous procéder au déménagement d'accord dans le plus grand quart mais l'ordre le plus total je veux que quand vous arriviez dans votre nouvelle demeure vous soyez tous masqués des masques qui représentent la crime nous allons garder ces masques en symbole de ce que nous avons été il ne faudra jamais oublier d'où on vient dorénavant vous ne serez plus habillés comme des minables vous allez devoir représenter le rang que vous avez mais ces masques seront là pour vous rappeler chaque fois à chaque moment d'où on vient et je compte sur vous pour que jamais vous négligez cette chose j'ai encore une chose à dire à partir de ce jour notre groupe, notre famille s'agrandit à savoir que vous allez être avoir de nouveaux frères dès ce soir des gens qui font déjà actuellement partie de l'ancienne pègre qui n'était pas sous la loi de Grotogne ces gens là je veux que vous les accueilliez comme des frères mais c'est à la moindre petite chose qui se dit dans mon dos je compte sur votre fidélité pour me rapporter et je me chargerai personnellement de faire des exemples à ceux qui ne connaissent pas le Grotogne c'est clair ? c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai parfait les premiers à s'être promu au rang de très haut gradé dans cette nouvelle famille seront Johnny, Asvald et Carlito suivront en direct Pablo et Titi ok suite j'avais prévu de monter également Diego mais tu vas avoir une prolongation d'une semaine pas de soucis le temps que je statue sur le comportement que tu as eu hier et que tu me prouves que je peux à nouveau te faire confiance ça marche les autres je vous mettrai au rang de capot c'est-à-dire qu'en dessous de vous, vous aurez de futurs soldats à gérer et j'espère que vous me montrerez que vous serez digne de ces postes actuellement, vous m'avez tous fait gagner de l'argent et c'est ma façon à moi de vous remercier ce soir mais c'est pas fini, ça n'est que le début je compte sur vous pour me remplir les poches tellement fort que mon pantalon il pourra plus, je pourrai même plus le fermer c'est clair c'est déjà le cas, tu peux déjà plus le fermer c'est clair je vais vous faire rencontrer le gratin de cette ville mais je demanderai un investissement de votre part un engagement sans faille de votre part une présence en convocation que je vous donnerai tout comme ce soir afin que notre groupe reste au top au top du top dès ce jour plus personne pourra nous pisser dessus c'est terminé, ça on ne se fera plus jamais pisser dessus par personne c'est nous qu'on va tirer toutes les ficelles ok ? bien sûr et pour la drogue comment ça marche ? alors maintenant toujours pareil digérez tout ça et tenez-vous prêts dans 10 minutes je vous emmène dans votre nouvelle demeure je peux dire quelque chose ou pas ? vas-y Diego, je t'en prie je t'en m'excuser il va falloir de temps là mets-toi devant nous mets-toi devant nous ça sera mieux d'un côté de moi j'ai une question, on est la PEC ou on est la PEC ? la PEC je t'en m'excuser envers tout le groupe de mon comportement d'hier d'avoir gardé mon silence et d'avoir un petit enbrouille avec le milieu etc puis ça va plus se reproduire ok à côté sur toi pas de soucis mets-toi sur votre sac les gars ok ça sera à lui ce sera à lui de récupérer votre confiance dans les prochains jours de toute façon il connaît la sentence s'il met encore un pas de travers cette fois-là il n'y aura pas de point de nos retours mais je crois que Diego est un homme intelligent et je crois que ce sera pas nécessaire en tout cas je l'espère t'en arriveras à ce point là je veux que tu fasses des excuses toutes particulières à Pablo ton frère parce que tu l'as mis dans une situation délicate tu l'as mis humilié hier je me suis déjà excusé mais je me réexcuse pas bien ok ok j'accepte des excuses hola ma chérie comment ça va ? aïe machi quoi 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 opération volée sur la bière tu savais que c'était un charbonneur mais là tu devrais pas faire un malin avec la ferme du bois mais j'en mets d'un puis j'y touche il s'arrête tout hé t'es en malade pour les toucher comment ? je prends-moi ouais je sais je sais il faut que je le fasse ouais si tu voulais je vous paye tout ça là tu passes tu peux y aller en 2-2 ou quoi ? euh ouais ouais page 3-1 ouais ouais j'y vais en 2-2 sur mon téléphone c'est assez à d'horrir ça va être trop cool une nouvelle villa tu savais ce passe-o ? comment est la bague ? à nous la villa moi je sais pas déjà c'est trop bien ah tout fait chier t'es pas obligé de me faire un crochet pat ouais j'ai déjà désolé sinon la venue la peg alors ça va changer notre venue là euh ça pareil t'auras les informations en temps voulu j'ai pas l'information avec l'air c'est clair ah ok ok parfait on se met en route ma chérie oh attention attention attendez attendez vous vous décalez décalez vous décalez bah oui justement hé par contre j'y arrive ah pardon ok les amis toi je te connais mais c'est pas de pécho sortez vos plus belles bagnoles les amis bah j'aime pour ça euh moi j'ai une bagnole du bled téti si allez carte j'arrive alors je veux que john il sorte sa mercedes moi je vais sortir ma mercedes pas mal tiens recule toi asvan recule toi on part tous au même temps on part tous au même temps au cortège contente vous commencez hermano ah ok attends je te sors la langue je te laisse on déménage ça y est bon déménager les gars on est officiellement devenu la pêle ah ça fait bizarre t'es encore un peu sur le choc ah ouais sur tout le monde je t'avais dis que t'es pas prêt attends mais là je veux tous sur les masques je veux tous sur les masques Pas sur la route mon frère, je ne veux pas avoir des problèmes sur la route, réfléchis. Dis-lui. Tony, les masques sur la route c'est pas... Ah ouais, vous mettez vos masques juste avant d'arriver, bien évidemment. Ouais, dépêchez-vous, vous attendez là, dépêchez-vous là, on va partir en cortège. Ouais, du coup, on est choqué, on est la pègre. Tu as vu cette petite voiture nulle derrière moi ? Ah, c'est ton ancienne ? Euh, non, c'est la même que... Ah, la même, ok. On va pas faire ça, on va pas faire ça. Ces deux bagnoles-là, vous les ranger, on sort des Raptors et les deux Mercedes. Tu es sérieux là ? Ouais, ouais, parce qu'il faut être... Il faut les mêmes bagnoles pour aujourd'hui. Ah, je suis quand même choqué, on est la pègre. On est plus la crime, on est la pègre. On est toujours, ouais, ouais, exactement. On est la nouvelle pègre, tu vois. On est la nouvelle pègre, et au fond de nous, on reste la crime. Exactement, c'est pour ça que les masques sont là. Exactement, j'ai bien compris. Allez, ils sont les Raptors, je vais les prendre. Et du coup, on va garder les tenues, on va changer les tenues ? Euh, on va mettre officiellement les tenues de la pègre maintenant. Ok. Ok. Mais par contre, on gardera nos masques. Comme je vous l'ai dit en souvenir, je vais imposer ce masque à tout le monde. Grimper là, c'est qu'ils veulent. Ils vont mettre ce masque en suivant les règles de hiérarchie qu'on a imposées pour ce masque. Ok ? C'est qui ? C'est pas bloqué le Mercedes ? Il va y avoir beaucoup là. Euh, maintenant, il y a un commigrade, ça commence tout en bas, il y a des soldats. Ok ? Titi ! Après les soldats, tu as le capo, qui gère les soldats. D'accord ? Titi ! Au-dessus des capos, tu as le lieutenant. Tu vois ? Si. Et après, au-dessus des lieutenant, tu as le bras droit. Le conseiller. Et puis tu as moi, le boss. Ok ? Avec euh... Avec euh... Avec euh... L'arène. Ok ? Enfin, la marraine. Ok. Allez, du coup, les jetons. Ah bon ? Alors, je veux que, je veux que ma femme vous l'appelez patronne, ok ? Ça marche. Non, même pas, on va lui faire plaisir, vous allez lui faire plaisir, vous allez l'appeler marraine, ok ? Ok. Tout le monde, il l'appelle marraine, ok ? Ok. Sans hésitation, j'envoie un qui appelle autrement comme ça, il passe un mauvais quart d'heure, d'accord ? Ça marche, ça marche. Ça marche. Allez, je vais le mettre. Allez, go. Attends, attends, mais où est-ce qu'il va celui-là, putain ? Mais j'avance, c'est que tu le puisses... C'est pour que tu puisses sortir notre raptor, imbécile ! Oh là là ! Hein ? C'est pour que tu sortes notre raptor ? Tout est bête ? Recule-toi au fond, on sort tout en même temps, là. On va tirer les poios, là. Recule-toi, là. Et maintenant, on fait quoi ? On fait une merco, deux raptors ? Ah, on sort d'où, là ? On sort deux mercedes, deux raptors. Ah bon ? Ah bon ? Ouais, ouais. Ok. On sort ta mercedes, attache-toi d'abord à raptor. Toute pas. Tu avec moi t'étais ? T'étais ? De quoi, si ? Tu feras attention, je crois que j'ai un ruminé, là. Je vais parler un ruminé, là. Un ruminé ? Oui, un ruminé, là, ok ? Aïe. Ça regroupe tout le monde, là, Johnny. Allez, pose-toi, là. Viens, viens, descend, descend, viens. J'ai une fréquence, là. Qu'il est ? Quoi, là ? Mati ? Toi, tu vas passer au rang de... Je vais te mettre au rang de lieutenant, ok ? Ok, ok. Avec Carlito. Ok. D'accord ? Vous allez être les premiers à se donner à ce rang, là, ok ? Puis station, Pablo. Merci, merci. Bravo. Tu m'as prouvé hier devant tout le monde que tu étais digne de ma confiance en... en arrangeant le portrait à ton propre fer pour moi. Bien sûr. Ça, je t'avais dit que je n'oublierai pas. Bien sûr, bien sûr. Et Carlito, il n'a plus rien à prouver. Ça fait longtemps qu'il a fait son job. Voilà. Après, le prochain sur la liste, ça sera Titi, ok ? Comme ça, tout le monde est au courant. Il n'y a pas de secret, d'accord ? Ok. Alors, euh... Tout le monde de là-bas, vous appelez ma reine, ok ? Que ce soit clair, vous appelez ma reine, ma femme, ok ? Ok. Si. Si j'en vois... Si j'en entends un qui ne l'appelle pas ma reine, ça sera un avertissement, un deuxième avertissement, vous connaissez les sentences, ok ? Donc, essayez bien d'enregistrer ça. Quand on arrive là-bas, vous vous gardez propre, ok ? Vous alignez les véhicules, deux Mercedes au centre, un et deux Raptors de part et d'autre dans le parking. Et ensuite, euh... On les range, non ? Vous vous alignez proprement tous devant les véhicules. Tony, il faudrait les ranger, non ? Moi, c'est pas le bordel. C'est plus simple. Ouais, 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 t'as raison. Vous les rangez, vous faites une belle ligne derrière moi, ok ? Ok. Et comme ça, on fera les présentations avec votre nouvelle famille, ok ? Parfait. Allez, let's go ! C'est parquet ! Et là-bas, vous mettez tous vos masques avant de rentrer dans la propriété. Ok, c'est bon. Ok, ok. Ok, ok. Attends, Johnny. Je monte avec toi, Johnny. Vas-y. Oh, merde. Ah, je me stresse, je me stresse. Ah, Frank, je suis tout stressé là, j'ai peur un peu, hein ? Jeremy, monte à la Mercedes, là. La 10ème. Écoute, on va pas, on va pas. Attends, monte à le Raptor, monte à le Raptor, monte à le Raptor. L'autre côté. Vous êtes sain, c'est oui. Bon. Oui ? Bon, 버, 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 버. Attends, Mane, 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 Mane. Il est là-bas, il y a le feature. Ouais, l'autre point est en balicant. Le couple est en balicant. Ok, L'on y va. Le couple est en balicant. Dégard, on se déconvoie une fois. Dégard, on se déconvoie une fois. Je vous précieux. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 les gars y'a tout le monde qui se met devant les raptors comme ça ils comprennent bonsoir je pense que entre frères on peut se faire tous confiance on va tous se démasquer voilà ça va très bien très bien la soirée est un peu mouvementée et alors bien l'éché c'était pas de notre côté aussi c'est ça c'est ça je vous propose qu'on s'installe je connais un petit peu les lieux je propose qu'on s'installe côté de la piscine qu'on fasse des présentations là-bas j'aimerais bien sûr un petit discours si ça vous dérange pas pas de souci allons-y voilà ça va faire une belle famille tout ça il a déjà fait beaucoup d'enfants il me semble vous pensez qu'on peut se placer pour que tout le monde soit en face de nous deux là pour qu'on puisse pas s'adresser à tout le monde tranquillement je pense que si on se met enchanté je vais vous laisser faire l'introduction en retour tu es l'initiatrice de notre union donc je te laisse l'honneur de prendre la parole et ok tu veux que je prenne moi la parole parfait juste parler un peu plus fort les gars juste parler fort bien fort on entend pas ok vous m'entendez de la donc je me présente certains d'entre vous peut-être tous me connaissent je suis groton et à partir de ce jour au vu des accords que nous avons pris avec votre marraine ici présente je suis votre nouveau parrain de ce fait nous formons à présent une belle et grande famille puisque nous avons nous avons décidé d'associer nos troupes et cela dans le seul et unique but de relever la pègre au rang qu'elle mérite c'est-à-dire tout en haut comme leader dans cette ville les derniers événements malheureusement n'ont pas joué en la faveur de votre société qui maintenant est la nôtre alors je crois que cette alliance ne pourra être être que bénéfique pour le bien de tout le monde que ce soit sur l'aspect financier moral tout ce qu'on peut imaginer tout à fait et c'est là que je veux en venir comme dans toutes les grandes familles l'aspect humain c'est la chose la plus importante sous ma direction en présent comment je vois les choses c'est que pour moi vous êtes tous des frères et je veux que vous que vous comportiez en tant que tel pour ce qui concerne les gens de mon groupe c'est comme ça déjà depuis le début mais j'ai demandé à ces gars de vous considérer à vous les hommes déjà font déjà partie de la pègre comme leur propre frère avec tout ce que ça comporte comme conséquence à savoir c'est pour selon nous pour un frère on peut mourir pour un frère on se trahit pas entre frères et ya que comme ça que ça marche quand ça marche tout va bien tout le monde en profite quand ça marche pas les gars vous diront comment ça se passe chez moi y'a pas de point de retour et avec les nouveaux pouvoirs qui me sont conférés ça sera encore plus direct mais je suis pas là pour en arriver là je suis là pour une seule chose ce que la pègre devienne le groupe le plus puissant de cette ville c'est mon seul et unique but avec vous tous messieurs nous allons prendre le pouvoir dans cette ville alors je pose la question maintenant si quelqu'un d'entre vous a une objection à cette alliance autant entre nos deux familles contre notre relation intime avec aria ici présente qu'ils se prononcent maintenant se taisent à tout jamais j'écoute quelqu'un a-t-il une objection à faire qu'ils le disent maintenant personne ok sachez que je vous ai laissé le choix une fois maintenant dorénavant je n'accepterai plus aucune objection de personne de ce fait voilà je vais vous demander un effort à tous d'intégration qui sera pas facile vous apprendrez avec le temps pour ceux qui me connaissent pas je suis quelqu'un de très humain très ouvert je vais pas je suis pas là pour jouer les tyrans avec vous ou attraper le melon comme on dit d'ailleurs c'est pour ça que je me balade avec une tête de clown d'accord moi quand j'ai commencé j'étais plus bas que la semelle de vos chaussures et mes hommes certains de mes hommes peuvent en témoigner et regardez où je suis arrivé aujourd'hui alors c'est pas pour rien dites vous qu'avec moi vous pouvez me faire confiance j'ai les capacités de vous mener là où vous devez être mais pour ça ça va me demander toute votre confiance et votre dévotion totale mes hommes actuels sont là et travaillent pour moi parce qu'ils sont certains travaillent même gratuitement pourtant je leur propose salaire il y en a qui ont même refusé salaire ils travaillent pour moi par pure et simple dévotion par fanatisme de ma personne donc c'est pas pour rien donc faites moi confiance et vous verrez que vous le regretterez pas est-ce que vous avez quelque chose à jeter je pense que tout est clair donc je vais vous demander un effort surtout d'intégration à tous très important apprenez à vous connaître si un souci entre vous je suis ouvert à la discussion pour le régler tout de suite c'est comme ça qu'on a procédé avec nous les hommes de mon de mon groupe et ça a toujours bien fonctionné ici on se fera jamais pisser sur la gueule par personne l'union fera notre force je pense qu'il a pas entendu à la gauche on va commencer par la gauche et vous allez vous présenter devant tout le monde on va commencer déjà par ça franck ça commence de ton côté mon frère c'est mieux on est parfait enchanté moi je m'appelle franck franck astari je suis ancien pilote j'ai rejoint le groupe de mon frère en tant que soutien et j'ai fini par être son conseiller voilà enchanté enchanté et si vous vous posez la question j'ai 25 ans voilà ok bonjour à tous moi c'est carly tourabentes venu chercher son petit frère dans la ville et ce petit frère était avec taudis et finalement j'ai fini avec taudis et je resterai avec lui à tout jamais voilà et j'ai 21 ans souhaiter savoir ok hola moi c'est titi ramonos je viens du sud de mexique c'est carletto celui qui vient de parler qui m'a présenté à tony car je cherchais de l'argent pour sauver ma mère qui est marade et grâce à tony du coup elle est soignée ou elle va en tout cas mieux du coup je reste c'est aussi à côté de toi en salut moi c'est jojo ah bah jérémy plutôt mais vous pouvez m'appeler jojo pourquoi vous rigolez moi j'ai 18 ans ça fait une semaine que je suis là ah bah moi j'aime bien rigoler parler et voilà toujours plus haut voilà enchanté juste nous on doit dire nom de code ou notre vraie identité ok bien enchanté moi c'est 35 alias mikey bah j'ai 18 ans et je voulais avoir de la gagner de l'argent donc je suis je suis venu travailler dans l'illégal car aucun métier légal me prenait donc et au final j'ai découvert cette merveilleuse famille qui est la pègre et voilà donc j'ai hâte de voir ce qu'on peut faire avec vous et est une famille encore plus nombreuses car plus on est de fous plus on rit ok donc moi c'est 99 vous pouvez m'appeler melo et j'ai 27 ans alors bonsoir moi c'est william j'ai 20 ans je viens de marseille et j'ai rencontré tony il ya un bout de temps et il m'a il m'a pris sous ses ailes et aujourd'hui je fais partie de son de son grand bonjour je m'appelle pablo j'ai 25 ans je suis d'origine italien et je connais depuis un petit temps maintenant et voilà on t'entend pas 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 ils sont ni si je fâle il y a un chat dans la gorge je parle fort je suis pas fort mais non Robert on t'entend pas si c'est bon on en entend pas allez Robert parle fort bon bah moi c'est on m'appelle souvent Robert voilà quoi je suis là j'ai 30 ans et j'en ai encore sous le capot quoi il sait mettre les voitures dans le garage bonjour moi c'est djigo je suis le frère à pablo j'ai connu tony grâce à son frère j'ai creusé son frère à un feu rouge j'ai gagné la course c'est pour ça que je suis là j'ai connu oh non j'ai perdu la course ça change tout et il modifie l'histoire salut à tous moi c'est tony il y a 65 ça va poser problème non 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 je suis tony je vais y voir conflit on l'entend pas mon enfant non plus ouais bonjour moi c'est toi si toi c'est excusez moi ah c'est silence il est timide il est timide moi c'est mi il est timide je pense qu'il est stress il est timide je pense qu'il est de timide il fait quoi il va j'enverte après un bon bonjour c'est bon excusez moi bon moi c'est miguel je suis le bras de tony et voilà c'est tout il sait pas que la gilette pour ça donc on est bien d'accord que à partir de maintenant je ne veux plus entendre je suis le lieutenant de varia je suis le bras droit de tony c'est magique vous êtes tous ici aux ordres de moi et de tony d'accord très bien je vais chercher un couteau on va passer au m ils vont ils vont amputer la main on va prendre les choses à se réparer quand on va s'éteindre à moi à quelqu'un d'autre non non en fait c'est c'est un vrai la première fois que tu as fait à ce raccrocher dans le bureau dans un petit bocal et en fait comme ça ça montre les gars écoutez moi je vais juste vous demander de mettre un colluleux devant le monsieur en costard blanc et vous devez lui baiser la main c'est un impact de sang là c'est pas allez mon baiser je préfère qu'on me coupe les doigts quand même on a pas dit le doigt on a dit la main je voulais dire que je savais gagner la course mais après on va dire qu'on a perdu c'est toi qui a perdu moi j'ai été au bout j'ai dit j'ai dit j'ai dit mais comme ça les gars derrière moi derrière moi les gars mais là derrière un barbecue où il y en a ils vont se cramer le cul ils vont pas faire un impact de sang ils vont faire un impact du feu bah cuit les merguez en même temps je vais t'arriver c'est que c'est toi que je suis là t'as pris l'image sainte c'est toi que je suis là c'est toi que je suis là on partait oui tu t'appelles comment ? avec le chapeau tu ne trahiras jamais le paix est-ce que des fois on t'appelle l'inspecteur gadget je me fais pas moi ça fait deux fois deux fois moi j'adore l'inspecteur gadget c'est une série qui a perdu mon enfance mais en tout cas s'il y a un ressort qui sort de ta tête tu me le diras un jour promis je vais prendre la photo on douce moins que le couteau si c'est pas le manier les gars on va prendre cher regarde il y a un chat derrière toi c'est pas grave les gars j'ai des problèmes avec mes gars on se peut pas le retirer pourquoi je fais le dernier non ? on coupe ta main avec on coupe avec ? parfait dégage j'ai toujours joué devant j'ai toujours joué devant attends je le fais pas ? ok c'est bon vous pouvez me faire couper ? les gars moi je me fais un bisou à mort je me fais un bisou à mort parce que là j'ai peur pour elle j'ai fait un bisou à mort et retirez tous vos gants mais les mecs de la PEC ils ont pas déjà un trou dans la main ? mais non on a pas déjà un trou dans la main parce qu'en fait le problème c'est que ça ne était pas poussé comme prévu ok ok en tout cas enchanté on va enchanté à vous aussi j'ai dit t'as très bien parlé de tout à l'heure belle lunette moi je sais rien moi moi je suis un dictateur moi je sais parler je suis un philosophe il fait du fil ouais ouais mais si il nous sectionne le nerf en même temps on fait comment les gars ? jérémy jérémy alias s'il nous sectionne le nerf on fait comment ? ça n'arrive pas vous êtes sûr ? oui oui vous inquiétez pas je suis pas très serein parce que perso le jour où vous découvrirez Aria quand vous savez ce qu'elle ferait ce qu'elle fait tout le temps en fait quand vous savez qu'elle écrase ses hommes qu'elle les tue c'est la femme de ménage c'est la femme de ménage tu vois ? ça c'est réel c'est qui ? c'est qui ? c'est qui là-bas ? c'est la femme de ménage alors ça faut pas faire attention c'est la femme de ménage on a beaucoup de gens ici c'est les femmes de ménage c'est que même quand tu suis dans cette maison t'en a qui te regarde c'est une personne de ouf jérémy 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 a un femme à ta soeur la meuf là la meuf là-bas là de quoi ? au moins le positif c'est qu'il y a une deuxième meuf dans le nord dans le nord c'est ça c'est bon je peux retourner Tony ? attends mais ils font quoi ? c'est le prochain et que de 1 il y en a qu'un qui est passé là ? c'est ah faut refaire un tour mais il est con oui c'est pas plein de tickets j'espère c'est trop con c'est trop con c'est trop con faut refaire un tour c'est pas prêt c'est pas prêt baisse moi la main t'inquiète jérémy on est là hein qui a dit faut refaire un tour c'est le dernier comment ça ? t'es en brune ? ok tu relances à ton fact d'agence oh le moque de respect qui est ? j'ai envie de faire une charge de gros je peux ou pas ? vas-y hein ? fais ce que tu veux promets tu as l'agence à la paix sinon tu vas te faire cliquer ok par toni on va peut-être pas attendu attends je voulais juste te dire un truc t'as la braguette ouverte referme-la s'il te plaît y'en a même moi j'ai regardé le sens geek de loin y'a pas de geek mais non mais en fait depuis tout à l'heure je fais que de me retourner je vois ça ça me perturbe oh mais il est dans sa bouche t'inquiète quoi ? jérémy on l'appelle gauche pour fond ah si c'est vrai ça c'est pas fort c'est pas grave j'ai rien entendu c'est dans son coin en fait les gars j'ai rien dit moi je veux pas être une famille avec vous je veux pas faire de famille en fait je veux bien être une famille mais je veux pas faire de famille je veux juste que vous avez compris je veux juste que vous avez compris t'es tournée dans des enfants quand on reste des enfants William, William, rhabille-toi, dépêche William m'a pas demandé eh oh enlève tes mains là William arrête je vais se calmer monsieur euh Titi ah désolé aussi tu plus la pise c'est le montage moi ça me parle pas de WQ non ? ah super fort bâtard ok je vais vous apprendre la vie banque de pédés là non mais moi je dis ça ce qu'il va te piser tu veux juste pourquoi est-ce que vous trouvez vraiment que je ressemble à Bogdanov au frère Bogdanov parce qu'on me dit souvent que je ressemble au frère Bogdanov en plus jeune si c'est vrai vous êtes deux frères en une seule fois et c'est compliqué ah ouais ouais en vrai ouais elle est en plus chasse je sais pas j'avoue ouais c'est un coup un peu plus haut ouais ouais j'aime bien et après moi c'est des cas mais juste je vais pas essayer de trop ressembler à eux quand même tu vois on dirait on va en prison là en tout cas j'étais pas prêt de savoir ce soir on a inscrit comme lieutenant tant que tout à l'heure il a dit on faut l'appeler madame mais moi je l'appelais madame enfin il a dit de l'appeler marraine moi je l'appelais madame ah c'est toi qui a fait ça ? moi je voulais l'appeler marraine t'es vraiment trop con gros c'est pas marraine c'est l'habitude il a passé 20 minutes à dire tu l'appelles marraine et lui la rue c'est pas marraine je l'appelais ah moi j'ai pas fait l'erreur ah il est trop con bonjour madame 20 minutes marraine bonjour madame je l'appelais bonjour madame bonjour madame mais t'es un malade machin il a glissé il a glissé tu veux que je te saigne avant de faire le pack de 200 ou quoi ? non il a glissé ça arrive c'est ça ouais mais calmez-vous mais retournez-vous après des doigts de groupe il faut être moins taisé et celui qui va te pousser enfin celui que tu vas te pousser ça s'appelle comment ? c'est comment ? de la pègre ok on va tient ce qu'elle est en tant que lieutenant ça marche ça marche au nom de la pègre du fils du maire et de fraternité et pourquoi tu me pointes ? le nom de fraternité les gars en vrai c'est quoi le serment là ? je commence à stresser là c'est parfait mais tu veux pas de la tient tu veux pas de la tient je veux stress je veux stress ça s'appelle Bang ou Carlito on va te couper la bite tu te feras couper ta bite ouais pas grave ça rebousse ah non ça rebousse pas un petit coup de viagrand t'es pas un lézard hein t'es pas un lézard ouais le viagrand tu m'enais faut le petit jazz c'est pas parce que de temps en temps elle grossit qu'elle va repousser tu vas tu cherches la c'est quoi la sering dont tu m'as parlé c'est que c'est des chênes un cap non l'autre un tour car one cap ouais voilà alors ça c'est pas une sering c'est une vidéo ça c'est un bon truc c'est une bonne vidéo les potes à regarder et vous connaissez one more one char ? c'est quoi ça ? ah non c'est 100 fois pire c'est 100 fois pire ouais 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 je suis d'accord il y a que vous qui connaissez perso les gars j'ai regardé deux fois j'ai regardé deux fois j'ai été choqué deux fois à vite c'est de la culture générale je suis d'accord ouais ouais on est d'accord ils sont plusieurs ici moi qu'elle me mange pas euh je cherche je cherche on va dire ok on va passer au suivant tu fais ça avec Jon et maintenant on a passé ouais ça va pas de soucis et on te reprend après tout le monde ok ? et mettre à côté ouais ouais on te reprend après tout le monde on fait ça avec Jon ok suivant t'es stressé Jerem Pablo arrête t'inquiète petit serment d'allégeance à la pègre à ton nouveau parrain et à ta nouvelle marraine par le sens ok tends moi la main voilà maintenant tu peux baiser ma main et c'est ta nouvelle marraine si tu trahis un jour ce serment c'est par le sens que tu le payeras ok donc rentre du... tu es rentré dans l'intranet de la pègre plus rapidement qu'un litre un soir on fait un braquage hein braquage de quoi ? euh... je pense qu'on se parait ou qu'on se fait pas quelque chose ça va être cool je suis chaud là bon si la même ah bah là je vous montre mon talent qu'on vit c'est conor elle est bien la ville hein ouais j'ai aidé d'aller dans l'épicide ah ouais c'est un vrai là j'ai envie de me taper en ponte les gars juste pour honte il y a un problème avec la villa c'est que les toilettes elles ferment pas la clé tout à l'heure pendant qu'ils sont en train de tirer les gens ils sont rentrés d'accord oh non ma phobie c'est triste ouais j'ai pas comment ça je reste coincé t'es con quoi il a dit que ça se fermait pas la clé ah ah ok ah bah c'est bon tranquille bah non pas tranquille bah c'est grave bah c'est grave attends 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 là-bas il y a un kill oui il y a trois personnes là-bas ah bah c'est les autres c'est attends Melo, Robert et j'ai pas le dernier ouais il est sépable tu les connais déjà ? j'ai pas le dernier qui s'est présenté son prénom ah t'as une bonne mémoire parce que moi je m'en souviens même pas c'est quoi les gens ? putain un peu joli t'en fuit les gars c'est à mon tour je dis j'ai trop peur mais attends tu en fais ça ? oh il l'a jamais fait je pense bonjour ok merde j'ai même pas commencé à pas lancer putain Frank j'suis content de t'avoir qu'ils ont fait rouge il y a Melo, il y a Robert est-ce que j't'ai fait rigoler quand j'ai dit que j'ai gagné la course devant tout le monde ? ok t'en m'as pas fait rire non et quand j'ai dit que j'ai perdu ? là j'ai rigolé t'es mort les fois là-bas putain les fois oh non ouais j't'ai vu bien Frank t'inquiète à vengeance il faudrait qu'on fasse ça avec la saut de course en vrai il est égal il est égal t'as une nouvelle marraine ici présente tend moi la main ok maintenant en guise de soumission baise moi la main et celle de ta marraine aussi va sur l'intranet la radio cryptée de la pegre maintenant oui lui théoriquement c'est un conciliaire je sais pas à quel rang ça consiste chez vous je vous laisse le mettre au rang que vous voulez moi j'ai un problème à des réseaux sous quel nom ? euh... c'est pas le bon intende franck instauré vous êtes pas sur l'intranet ? tu es sur l'intranet la radio cryptée ou pas franck ? de la pegre ? oui oui je suis déçu tu le vois tony ou pas ? attends je vais regarder putain je suis déçu ça c'est déçu le dessus Moi non plus, je te vois pas, c'est bizarre. Je l'ai quitté et je suis revenu dessus, mais j'ai un problème de réseau. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait ça avec plusieurs choses. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je suis bien le bien dessus. Ok, règle ton problème et reviens dans quelques minutes. Ouais, désolé, je crois pas. Je comprends, pas de problème. Règle ton problème et tu repasses après. Ok, Diego. Tend la main. Ah putain, c'est cassé. Casse la tête. Casse la tête. Oui. Casse la tête. Bien. 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 C'est parti. 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 Olivier. C'est parti. Eh Miguel. C'est parti. En fait tu peux inviter mon frère s'il te plaît? Ah 9 ? Je peux pas te la pègre!? Euh... Moi euh... Oui mais est-ce que t'as, t'accroche moi ? Attends viens parce que tout m'a dit pas Bon moi je vais éviter les amnésie, moi j'ai pas des écoles Je regarderai ça personnellement, laisse-moi un peu de temps pour regarder ça m'emmène, ok ? D'accord écoutez, je te fais une chance Ouais t'inquiète pas, ok ? Bien sûr Je vais arranger ça Pas de problème mon frère Et encore une fois ma félicitation, tu sais que tu as toute ma confiance et toute ma devotion, tu l'as toujours su Parfait C'est parti C'est parti C'est parti On est officiellement parti de la pègre, on est officiellement la pègre C'est parti C'est parti C'est parti Ah ouais là c'est plus que ça, pas de mentir Moi je t'ai pas dit non plus, mais j'ai pas beaucoup non plus Parce que là... C'est parti C'est parti C'est parti Voilà les gars, voilà voilà les gars, on est officiellement devenu la nouvelle pègre C'est parti Aïe 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 aire On est en cas avec ça Il me a plus de mochis Ok ok Ok, mais du coup comme il y a pas loin à droite, vous faites référence au年前 Il faudra qu'on voit les différentes techniques lines que vous avez pour les opérations etочноständiko privé s'il vous plaît à ma reine de toute façon vous allez devoir me suivre pour que je vous donne les clés de la maison messieurs en revanche j'ai l'air d'aller dans l'épicine je vais leur montrer là dessus t'inquiète on irait plus dans toute la vie pour notre piscine et c'est mélo ah c'est moi c'est moi dis moi ce qui était de quoi ça c'est la tenue qu'on a au rendez-vous ah ok ok d'accord je te le dis pour toi je vois c'est parce que je voulais pas d'accord tu voulais pas montrer ma carvici elle commence à l'arrière arrête d'exagérer j'ai la même carvici que lui c'est 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 non non ton crâne à toi il brille ok on va passer notre tenue opération tu me laisses te l'illustrer on va dire ça d'accord comment tu me laisses te l'illustrer ton joli petit crâne non non tu l'illustres rien du tout là c'est qui qui est parti à ce milieu là j'en suis sûr si j'irai c'est quoi j'ai un mot moi ah non c'est pas trop choc moi faut que j'ai appris à connaitre la marraine c'est la même fois oula j'ai une plus grosse bouille moi il est en ma tronche ah j'ai une question par les marraines comme ça il va il est j'ai une question par les marraines tu vas un peu trop loin il n'y a pas de place c'est quand le mariage du coup félicitations en tout cas merci mormon merci bah tu le sais bravo à toi il y a des gens ils ont déjà des problèmes putain j'ai chaud il fait que c'est la merde moi j'ai entendu c'est quand le mariage tony t'es avec tony eh pas de problème moi je suis prêt à me marier mormon ah et puis m'étonne oh putain ah ouais j'permissais ma nouvelle dameur votre nouvelle dameur c'est nul le mec stocken et me remercier pas surtout c'est trop stylé bienvenue chez vous messieurs ah merci oh c'est trop stylé oh c'est trop stylé et de daps eh foutez pas le bordel là et suivez vos pieds avant de rentrer là merci toi t'es j'en ai plus je sais pas si on va faire des caches caches et tout après vous messieurs oui je te montrerai des caches dans la maison il y a plein de disques d'or on sait vraiment qui c'est mais apparemment ça vaut cher ouais c'est un disque d'or de jude héritée pfff mais c'est du tube c'est du tube c'est du tube oh non c'est trop stylé c'est trop stylé sa mère dormez plein tube Eh vous avez pas une liche dans le centre ? Putain comme ça on va se soulever tout le monde moi je vous l'ai dit là putain Alors là faut m'expliquer comment ça tiens Bah je vais dire messieurs vu qu'il y a qu'une madame et elle est au dieu grand Alors ici vous avez la table de réunion D'accord Et en particulier en contre bas vous avez celle de musculation Si vous voulez vous musculer un petit peu Femme on a un effet Allez-y vous pouvez aller regarder Et je détaille c'est pour soulever des... Oui je me sais sur toi Ouais c'est soulevé de mer Eh ça sont toutes mes tennies Non Ça va Marmano tu aimes ta nouvelle maison ? Tu aimes ta nouvelle demeure mon frère Piste et piste Bien encore tu as pas vu la piscine Je suis vexé Viens viens Armano Je veux 25 Aïe 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 Bah si je l'ai vu la piscine tout à l'heure Je l'ai vu la piscine Si tu veux jouer au tennis tu vois Ah Maintenant je peux marcher comme un king Regarde Bravo mon frère Tu dois se monter au sommet rapidement Ah on a un cerveau on en a part mano Oui, oui, oui. Bah, tu as vu, hein, j'étais toujours soutenu, là. Allez, je te regarde. Il n'y a pas de problème, hermano. Bon, allez, toujours la piscine. Ah, elle est trop bonne. Ah, la bonne, putain, franchement, je l'ai dit. Ouais, hermano. Putain, putain de boss. Ah, non, franchement, je ne suis pas un putain de boss, franchement. Oh, des petites sirenes, hein. Euh, fais gaffe, fais te parler de boss, quand même. Qui a dit que je parlais des boss ? Bah, il est dans la piscine avec les autres. Ah, mais je parle pas des boss, moi. Bah, je m'en bats les couilles, je t'habille, moi. Ouais, je suis, c'est qui, ça ? Oula ! Oula ! Ça va, Carly, tu t'es contente, ta nouvelle demeure ? Putain, et voilà, la coupe de cheveux, là, contre sa mère. Ils aiment pas l'eau, hein, les cheveux, hein. Ah, putain, tes cheveux, ah, putain, c'est mieux, hein. Tu devais un seul gars, oui. Après, tu es bien en look sauvage, comme ça. Ah, non, on dirait trop Jérémy, c'est fou. Oh, les gars, je vous l'ai dit, le premier qui se tape mes branlettes, il va me faire mon maillot, là. Je lui coupe la corona, c'est OK ? Oh, lala, ouais, ça va. T'inquiète, ça, on dit, c'est vrai. Oh, là, là. Oh, regardez Jérémy, ici. Regardez Jérémy, regardez Jérémy. Regardez Jérémy, regardez-moi ce cordialage. Putain, c'était quoi ce vieux projon, là, là. Il s'est pédouillé. Il va s'pédouiller, il s'est pédouillé. Il s'est pédouillé, ce con, putain. Allez me le repêcher, là. J'arrive, Jérémy. Eh, franchement, voiture bitcoin, quoi, pour freemer ou pour... Eh, bah, pour tout faire, un peu. Pour tout faire, franchement, polyvalente, classe, beau bruit, la Mercedes. OK, OK. Et la Audi, elle est pas... Ah, la Audi, elle est top, si tu veux, je te fais, c'est les deux, après. L'harmonie familiale, 99. Sous-titrage ST' 501 Je vais vous laisser là-dessus, tout le monde. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve dans une prochaine session GTA. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501